Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous allons continuer avec le routeur de Symfony et dans cette vidéo, on va parler de deux choses. La première, c'est les requirements, donc les contraintes qu'on peut ajouter à certains de nos paramètres de route. La deuxième chose, c'est l'ordre d'apparition de vos routes. L'ordre des routes est très important et on va le prouver en pratique. Donc on va commencer. Je vais juste vous rappeler que pour ajouter des valeurs par défaut, il suffit de mettre un point d'interrogation devant la valeur, le paramètre en question. Et que pour pouvoir ajouter une valeur par défaut à une variable, il faut que tous les paramètres qui sont à sa droite aient déjà une valeur par défaut. Sinon, ça ne marche pas. Ok ? Donc maintenant, on va parler de requirements. Qu'est-ce qu'un requirements ? En fait, c'est un ensemble de contraintes que vous pouvez avoir. Imaginez par exemple qu'on veuille avoir une fonctionnalité qui fasse la multiplication de deux entiers. Je dis n'importe quoi. Donc je vais aller dans FirstController et je vais créer une fonctionnalité, une route. Ça va s'appeler multiplication. D'accord ? Et cette fonction publique, donc public. Function multiplication. Ok ? Et cette fonction publique là, elle va prendre quoi en paramètre ? Elle va prendre deux entiers et elle va pouvoir nous multiplier ces deux entiers et nous afficher le résultat. Du coup, je vais juste faire une route associée à cet élément là. Et ma route, elle devra avoir quoi ? Elle devra avoir comme paramètre. J'ai oublié le crochet. Hop ! Donc, voilà. Ici, je vais l'appeler Multi. Voilà. Ok ? Et cette route Multi, elle prendra un paramètre quoi ? Entier 1 et entier 2. La question qui se pose ici, comment gérer cette multiplication là ? Donc là, je vais récupérer la variable dollar entier 1 et dollar entier 2. Donc, on a récupéré nos deux entiers. Et ce qu'on va retourner, c'est tout simplement une new response. Ici. Voilà. Ici, on va calculer le résultat. Donc, on va dire que le dollar résultat va être égal à quoi ? A dollar entier 1 fois dollar entier 2. Ok ? Et le résultat, ça va être ici, par exemple, H1. Slash H1. Tout ça, bien sûr, ça va être au niveau d'une chaîne de caractère. Et ici, qu'est-ce qu'on va afficher ? On va lui dire, tu vas nous faire, hop, dollar résultat. Voilà. Ok ? Donc, ça, c'est une route toute simple qu'on peut utiliser. Donc, je vais tester cet exemple-là, si ça marche ou pas. Donc, on a créé une fonctionnalité qui permet de multiplier. Donc, ici, je vais lui dire multi 3 slash 5. Et là, il va m'afficher 15. C'est aussi simple que ça. Le problème ici, c'est que les paramètres qu'on veut récupérer, vous voyez, c'est 15, ça marche parfaitement. C'est très simple. Les paramètres qu'on veut récupérer doivent être des entiers. Donc, personne ne peut empêcher l'utilisateur pour le moment de faire un ABC EFG. D'accord ? Et là, ça va me créer un petit problème. On ne peut pas multiplier un string par un string. Et ça, c'est problématique. Du coup, je voudrais que mes paramètres soient de type entier. Et donc, là, on va utiliser ce qu'on appelle les requirements. Comment utiliser ces requirements-là ? C'est très simple. On va aller au niveau de nos routes. Ajouter un nouveau paramètre. Donc, ici, je vais lui donner juste un name pour que ça soit cohérent. Juste ici. Hop. Je vais juste avoir un code plus propre. Donc, du coup, je vais avoir un truc comme ça. Hop. Et ici, ça va être le name que je vais appeler multiplication. Virgule. Et ici, je vais ajouter mes requirements. Et lorsque vous regardez ici vos requirements, vous allez voir que ça va être un tableau. Un tableau de chaîne de caractère. Vous voyez ? Et du coup, ici, je peux lui dire, par exemple, pour entier 1, je voudrais que ça soit une chaîne de caractère. Bon. Pour ce faire, on peut utiliser ce qu'on appelle les expressions régulières. Et donc, je vais vous montrer ensuite un petit site très sympathique qui va vous permettre, en fait, de gérer les expressions régulières. Et là, je peux lui dire que pour ce requirement-là, ça devrait être un entier. D'accord ? Je ne peux pas accepter quelque chose qui est différent d'un entier. Et je vais faire la même chose pour le entier 2. Du coup, je vais faire un contrôle C. Hop. Virgule. Et contrôle V. Ça, ça va être entier 2. Donc ici, je vais appliquer un ensemble de règles. Je peux appliquer les règles sur tout ce que je veux. Vous voyez ? Donc, ça, c'est le nom du paramètre de votre route. Et ça, c'est la condition. Donc, slash D, ça veut dire que c'est un entier. Plus, c'est-à-dire autant d'entiers que vous voulez. Et donc là, si j'actualise maintenant, en fait, au lieu d'avoir une erreur ici, je vais avoir un 404. Pourquoi ? Parce que pour moi, si les paramètres sont différents des entiers, cette route n'a aucun sens. Donc, elle ne doit pas être gérée à ce niveau-là. Vous voyez ici, on a du 404. Et si on va aller à l'intérieur de cette erreur 404, qu'on va aller au niveau du routing, vous voyez ici le message Path almost match. C'est-à-dire que la route a été matchée. Donc, elle correspond. Cependant, les requirements pour l'entier 1 et l'entier 2. Bon, ici, dès l'entier 1, il a bloqué. Il n'est pas allé chercher l'entier 2. It doesn't match. Et donc, du coup, ici, si je reprends la même chose et que pour l'entier 1, je mets une bonne valeur et que j'actualise, là, il va me dire, l'entier 2 ne correspond pas. Donc, tout à l'heure, dès le départ, il a su que ça ne correspondait pas. Même si je le fais, que ce soit correct pour l'entier 1 et pas correct pour l'entier 2, vous voyez qu'en entier 2 does not match slash D+. Et ça fait qu'en fait, nos routes sont beaucoup plus robustes et on a une cohérence au niveau de nos routes. Donc, pour gérer tout ce qui est expression régulière, vous pouvez aller directement au niveau d'un site qui s'appelle le RegExcel. Donc, ce site RegExcel, il vous permet de gérer les expressions régulières. Vous avez plein d'anglais qui vous aident énormément. Donc, ici, le SheetSheet vous permet de dire, voilà, l'ensemble des règles que vous pourrez utiliser au niveau d'une expression régulière. Par exemple, pour avoir un entier comme on l'a fait nous, c'est slash D. OK. Ensuite, si on veut dire plusieurs entiers, c'est one or more, on va utiliser le plus. Et donc, en combinant slash D+, c'est comme si on lui avait dit, ça doit être un caractère numérique et ça peut être 0 ou 1. Ah, plutôt, pardon, 1 ou plusieurs. OK. Donc, ça, ça va nous permettre de faire ce gestion en utilisant les expressions régulières. Bien sûr, il y a plusieurs autres règles. Vous pouvez les retrouver dans plusieurs de mes vidéos au niveau de la chaîne TechWorld. Et avec ce site-là, vous pouvez jouer avec les expressions régulières comme bon vous semble. Voilà. Ça, c'est pour la partie et les crimes. Il reste un petit truc sympathique. C'est que comme pour les valeurs par défaut, vous pouvez tout simplement, au lieu de faire tout ça, hop, vous pouvez venir ici, lui dire, hop, avec ça, slash D+. Ça, c'est le petit raccourci. En fait, au lieu d'aller définir des requirements à ce niveau-là, vous pouvez tout simplement, avec ce petit diamant-là, ajouter le requirement en question. Vous pouvez aussi avoir des requirements sur la méthode d'envoi, ces requirements sur les valeurs des paramètres, que ce soit en entier ou bien que ce soit par rapport à une expression régulière particulière. Et ainsi de suite. Donc, voilà pour la partie requirements. Donc, les requirements, ils vont vous servir pour pouvoir, je dirais, tout ce qui est contraint sur les paramètres de vos routes. Maintenant, on va parler d'ordre de route. Donc, imaginons que je vienne ici et que j'ajoute une petite route qui s'appellera dièse route. Et dans cette route-là, je vais lui dire tout simplement que j'accepte une variable. D'accord ? Donc, ici, je vais lui dire ma var. Ok ? Et je vais lui dire donner un name qui va être égal à quoi ? Test.order.route. Ok ? Et je vais avoir une fonction toute simple qui s'appellera public function test route order route. Et, ici, je vais juste retourner return new response et je vais y mettre à l'intérieur tout simplement $mavar. Ok ? Et, ici, je vais lui dire récupère-moi ma variable. En fait, comme on l'a vu au niveau de la route, à chaque fois que vous allez exécuter une requête, le routeur va agir d'une façon toute simple. Il va tout d'abord aller chercher la première route qu'il trouve. Donc, il va aller vérifier une par une les routes de votre application. Et, du coup, la première route qui va matcher ce que vous êtes en train de chercher, il va l'exécuter. Il ne va pas s'intéresser aux routes suivantes. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que en ayant ça à l'esprit, il faudra savoir que l'ordre des routes est très important. Et, on va le montrer. Donc, vous voyez ce qu'on a fait ici ? On a tout simplement créé une variable qui est une route qui récupère n'importe quelle route constituée d'une seule valeur. Du coup, je vais tester mon application maintenant. Et, regardez ce qui va se passer. Donc, si je viens ici et que j'appelle la route first, logiquement, la première réflexion qu'on se fera, on va se dire OK, elle va m'afficher celle-là, elle va m'afficher l'index avec name et first name. Par contre, si on actualise, regardez, pardon, il y a un petit HTTPS. si on regarde, il va uniquement m'afficher first. Et, on va voir pourquoi. Vous voyez ? First, tout simplement. Si je vais à la route todo qui est supposée m'afficher la liste de mes todo, il va m'afficher todo. Vous voyez ? Ça devient un peu bizarre. Et du coup, je vais juste ajouter un petit truc à ce niveau-là. vous voyez que la barre de navigation, le profiler, elle n'apparaît que si vous avez une page qui contient en fait un bad et un index et donc toute l'arborescence de votre page HTTML. moi, étant donné que je veux voir le code associé à mon profiler, donc, je veux afficher mon profiler, je vais juste ajouter ici HTML slash HTML voilà et je vais avoir un body et ici à l'intérieur je vais avoir ma barre tout simplement comme ça il va m'afficher le profiler pour qu'on puisse suivre le fonctionnement de notre route donc je vais aller réactualiser ma page elle va maintenant m'afficher le route le profiler en fait et en allant dans la partie routing vous voyez que ici elle a vérifié tout ça et hop la première route qu'elle a eu c'est pour ça que je l'ai mis au début c'est slash ma barre et ça c'est une variable donc slash todo c'est ok pour elle avec un paramètre de route de ma barre égal à todo et donc on voit que maintenant en mettant la route la plus générique qui accepte tout au départ elle a masqué toutes les routes spécifiques qui viennent après donc le constat qu'on peut avoir c'est quoi c'est que si on veut avoir des routes génériques elles doivent automatiquement et obligatoirement venir après l'ensemble des routes génériques que vous avez donc il faut les routes spécifiques et ensuite les routes génériques d'accord donc on va prendre un petit exemple théorique et après on va on va voir ce que ça va donner juste une seconde voilà un autre exemple imaginons qu'on ait ces routes là ça c'est une route qui est écrite en yaml mais on s'en fout en fait ce qui nous intéresse c'est la route vous voyez qu'à ce niveau là le problème qui va se poser c'est quoi c'est qu'on n'aura jamais accès à cette route là pourquoi tout simplement parce que la route front slash page est exactement la même que front slash page c'est uniquement le nom de la variable qui a changé du coup ça ça ne change rien réellement on s'en fout du nom de la variable donc avoir deux routes comme ça font qu'automatiquement celle là elle ne sera plus visible donc la solution pour gérer un tel cas c'est de faire quoi c'est tout simplement de d'ajouter des requirements au niveau de la route 1 et obligatoirement la route 1 pour avoir une route plus spécifique donc celle là elle n'acceptera que les variables page qui sont des entiers du coup n'importe quelle route de la forme slash front slash un entier elle va être matchée directement avec celle là par contre si je fais un slash front slash une chaîne de caractère celle là ne fonctionnera pas et on aura directement la deuxième route qui va l'attendre mais puisque celle là elle est plus générique on doit la mettre après si on inverse automatiquement tout ce qu'on a fait est tombé dans l'eau va tomber dans l'eau pourquoi ? parce que tout simplement celle là elle accepte n'importe quelle route et donc celle là elle sera toujours masquée c'est pour ça que l'ordre des routes est hyper important c'est pour ça que lorsqu'on vérifie ce que fait réellement le routeur en fait c'est tout simple il a une suite de routes ordonnées et il va matcher les routes une par une et la première route qui va arriver c'est elle qu'il va récupérer il ne va pas regarder le reste des routes et donc on doit toujours faire attention il y a une phrase qui est très intéressante et qui est toujours répétée dans la documentation de Symfony les premières routes gagnent toujours donc ayez toujours en tête que les routes les plus spécifiques doivent toujours apparaître avant les routes les plus génériques donc ici pour que notre code reprenne et qu'il remarche on doit obligatoirement modifier cette route là et ici par exemple je vais juste ajouter un order par exemple pour avoir un sens à ça donc maintenant on ne peut accéder à cette route là que si on a un slash order slash mavar sinon je vais la mettre en dernier lieu donc en dernier dans la liste des routes que je suis en train d'exposer donc avec cette vidéo on a terminé la gestion des routeurs il y a toujours des choses à lire vous avez la documentation mais on a vu les choses les plus intéressantes au niveau des routeurs c'est à dire comment fonctionne le routeur la gestion des ordres des routes au niveau du routeur comment définir des paramètres au niveau des routeurs comment donner des valeurs par défaut à ces paramètres là et comment contraindre ces paramètres pour accepter selon des règles métiers la route ou ne pas accepter donc accepter le paramètre de la route en utilisant des requirements dans la vidéo suivante on va parler du moteur de templating et ça sera le sujet de notre prochaine vidéo à la prochaine sur TechWorld